Yépa tout le monde ! Alors voilà, bienvenue dans ma catégorie Yépa, papote globale, voilà. Et essayez de comprendre en quoi, voilà, est-ce que l'imperfection d'expression de notre ADN pourrait nous déresponsabiliser face à notre imperfection, je dirais, humaine ? Point d'interrogation. Alors j'ai envie de commencer ce sujet en disant oui, non. Je pense qu'on a vraiment une part de responsabilité. Je vous invite à aller voir mes castes notamment sur les neurosciences cognitives. Alors là, dans le débat du jour, je ne vais pas faire quelque chose compliqué dans la physiologie humaine ou la biologie moléculaire. Mais on va essayer de rester très simple, voilà. Donc pourquoi l'être humain est à mon sens imparfait ? Alors je dirais que, et c'est la raison pour laquelle en fait Yépa, papote globale, et pour ma part je considère en bêta test. Pourquoi ? Parce que je me considère imparfaite. Et qu'au final, l'utilité ou non des castes audio que j'ai réalisées, en fait c'est vous qui allez les valider. Donc ce n'est pas moi qui va valider l'utilité ou pas. Et après, une intelligence humaine, c'est subjectif de la catégoriser d'intelligence. On aura une forme d'intelligence pour une personne, alors que d'autres personnes considérons que c'est complètement ridicule. C'est comme Yépa, pote globale. Pour une personne, ça va être utile, ça va répondre à son besoin. Voilà, on va voir si quantitativement, potentiellement, ça peut répondre à plusieurs besoins. Mais c'est jamais, à partir du moment où vous faites quelque chose, c'est jamais complètement non intelligent. Une action, il y aura forcément un récepteur quelque part, voilà. Après, ça dépend de la sensibilité générale des gens. Donc je dirais que la notion d'intelligence humaine, elle est subjective. Néanmoins, dans sa globalité, oui, on aura compris qu'elle est relativement imparfaite. Et ça, ça s'explique comment ? Par notre biologie moléculaire, et on va le voir très très brièvement. Alors, le développement qualité de l'être humain, pourquoi est-ce que je prétends qu'il est imparfait ? Point d'interrogation. Donc déjà pour cette présentation, on va, dans une première partie, s'intéresser à l'introduction. Dans un premier chapitre, je vais m'intéresser à traiter un code génétique, semblable sur la base de la Constitution, mais très différent dans son expression. Chapitre 2, du code génétique à l'expression de la complexité et à l'unicité de l'être humain. Troisième partie, vieillissement cellulaire et dégénérescence du code génétique. Et puis la conclusion. Alors, présentation, donc, introduction. Alors, ADN, intelligence humaine et comment perfectionner et améliorer l'homme sur la base de sa biologie moléculaire, alors je dirais que ce point est nourri de nombreux fantasmes, ou pas, dans la volonté d'une prise de conscience que soit l'être humain effectivement est imparfait et qu'il conviendrait peut-être de l'améliorer encore et toujours, voilà, face à tous ces lots d'imperfections. En quoi est-ce qu'on serait potentiellement imparfait ? Eh bien, il y a des choses qui sont évidentes. On est limité dans nos capacités de mémorisation, d'apprentissage, d'interprétation. On n'a qu'à regarder quelqu'un, par exemple, au loin, en fonction de la distance à laquelle on est de cette personne, par exemple. Eh bien, on ne va pas juger la personne de la même manière. Donc, en fait, notre cerveau, c'est un petit malin et il invente également des choses. Donc, déjà, on ne va pas inventer les choses de la même manière. On ne va pas interpréter ce qu'on voit de la même manière, comme on ne voit pas les choses de la même manière. Déjà, donc, dans l'imperfection, on voit qu'il y a une place importante, à mon sens, à la subjectivité également. Donc, on est limité par notre mémorisation, apprentissage. En plus, nous sommes limités par l'interaction de nos sentiments. On a beaucoup d'émotions, de sensitivité, de cognitifs qui vont influencer nos actions de façon volontaire, involontaire, consciente ou inconsciente, etc. Bref, du coup, c'est en ce sens que j'ai créé Yépa Papote Global. Pourquoi ? Parce qu'en attendant que l'intelligence artificielle vienne nous suppléer et nous aider, voilà l'intelligence artificielle, je vous invite à aller voir mes castes, cette intelligence qui se voudrait parfaite et qui va nous aider à devenir un peu plus perfectible, ben, en attendant qu'elle arrive, cette intelligence artificielle, ben, Yépa Papote, ben, elle papote un peu tout seule, voilà. Elle essaie de s'améliorer un petit peu tout seule et de comprendre toutes les problématiques de sa vie de tous les jours. Et en diffusant, en fait, ces Mémocast audio, même si c'est naturel et imparfait, le but, c'est quand même d'impulser de manière générale pour aider, humblement, si j'ai la capacité d'aider, comment ? Ben, potentiellement en comblant nos savoirs. Voilà. Sauf que le savoir de Yépa Papote est imparfait. Et donc, en ce sens, voilà, juste en fonction du nombre de likes ou de pouces baissés, et B, vous saurez si, effectivement, de manière générale ou pas, les gens ont plutôt tendance à se référer à ce que dit Yépa Papote Global, ou alors pas du tout, parce qu'elle est tout simplement à côté de la plaque et que c'est son interprétation, elle seulement. Mais, voilà, si de part ces Castodio, elle a la possibilité d'aider, je dirais qu'humblement, c'est la première volonté qu'elle avait. Après, pourquoi les Castodio ? Moi, je dirais des Mémocastodio en cas où ma mémoire, elle est défaillante. Voilà. Je ne suis pas à l'abri d'un Alzheimer, je ne suis pas à l'abri d'un petit problème cérébral, je ne sais pas, une hémiplégie, une rupture de névrisme. Donc, bref, comme ça, voilà, je pourrais retrouver mes Castodio en cas où, et voire même, je pourrais m'analyser et regarder les phases de ma pensée à un instant T, et voir indirectement comment elles ont évolué à un autre instant. Parce que je vous rappelle que, nous, les êtres humains, quelque part, en fait, notre intelligence, elle est très dynamique et elle fluctue. Voilà. Donc, même si on va voir dans la troisième partie que, malheureusement, génétiquement, le vieillissement cellulaire fait que cette intelligence est régresse, perpétuellement, il y a quand même une qualité. C'est-à-dire que, même si on ne garde pas la quantité, on peut garder de la qualité. Voilà. Nous, on choisit qu'est-ce qu'on va garder. Comme votre cerveau choisit quelle cellule nerveuse, il va faire mourir, il va faire se dégénérer. Donc, quelque part, on sélectionne dans notre vie, peut-être même consciemment et inconsciemment, quelles cellules on conserve ou pas. Notamment pour les cellules nerveuses. Allez, j'arrête de pli-pli-té et on commence la partie 1. La partie 1, chapitre 1, c'est un code génétique semblable sur la base de la constitution, mais très différent dans son expression. Donc, il y a très longtemps, vous avez certainement entendu parler à l'école comme moi de messieurs qui ont beaucoup travaillé, en fait, qui ont beaucoup avancé dans leur approche sur la compréhension de cette double hélice d'ADN. Voilà. C'est M. Watson et Crick. Je dirais qu'il y a de là, maintenant, de ça, plus de 50 à 60 ans, maintenant, je dirais. Mais bon, allez voir, il n'est pas à être imparfaite et elle ne dit que des boulettes. Mais ce serait à peu près quelque chose comme ça. Alors, moi, je dirais que le code génétique, c'est quoi ? Moi, je veux rester, de toute façon, je veux rester générale. L'important pour moi, c'est juste de comprendre la logique générale. Je dirais que, même si notre code génétique, il est très simple, en termes de constitution de ces bases, on en a cinq. Voilà. On aura l'adénine, la thymine, la cytosine, l'uracile, laquelle je n'ai pas dit, cytosine, guanine, adénine, thymine, uracile. Voilà. Tantôt qu'ils vont s'exprimer dans le cadre de l'ADN. Tantôt dans le cadre de l'ARN. L'ADN, acide désoxyribonucléique. ARN, acide ribonucléique. Donc, qu'est-ce qui va les distinguer ? C'est qu'à ces bases sont associées des sucres. Donc, voilà. On aura des sucres qu'on appelle en C5, en C6. C'est-à-dire avec 5 carbones, 6 carbones. Bon, je ne vais pas passer dans le détail le ribose et autres. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre code génétique, il est simple. On a cinq bases. On a du sucre. On en a deux types. Et ces bases, elles vont être liées entre elles par ce qu'on appelle, en fait, un système de pontage. Ce sont des liaisons. Ces liaisons, notamment, elles vont être établies, par exemple, par des liaisons hydrogènes ou, voilà, entre ces bases. Et ça, ça va renforcer la double hélice d'ADN qui vient se mettre l'une en face de l'autre. Et ça va influencer sa torsion, son jeu de torsion. Et ça, c'est ce qu'on appelle la structure tridimensionnelle. Donc, je ne vais pas être trop compliqué. Donc, on reste simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, en plus de la constitution des bases, en plus de la constitution des sucres, en plus de la nature des liaisons hydrogènes qui est établie, en plus de sa structure tridimensionnelle, tout ça, tout ça, ça va constituer la première base de diversité de l'homme, voilà, et de l'être humain. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre que la forme tridimensionnelle de cette hélice, également, et bien, elle va influencer l'accès, je dirais, à d'autres protéines et à d'autres enzymes. Plus elle est dépliée et plus elle est disposée à être répliquée. Donc, voilà. Donc, ça veut dire à être utilisée. Donc, je dirais que les enzymes, elles vont pouvoir se mettre dessus, en fait, comme un jeu de clés serrure sur... Ben, comme un jeu de clés serrure. On va avoir un système d'amorce avec des petites enzymes, un plus ou moins complexe, qui vont en modifier son expression. Et d'un ADN, une fois qu'il s'exprime, on va avoir une protéine. Et toutes ces protéines empilées font que, voilà, on a des systèmes, des organes vraiment très, très spécifiques. Donc, on part de rien et on arrive à un système très, très élaboré. Mais ce système élaboré, à partir de rien et d'une expression et un code génétique qui peut paraître simple, il est influencé, on va voir, par de nombreux facteurs. C'est ce qu'on va voir dans notre deuxième partie, du code génétique à l'expression de la complexité de l'être humain et de l'unicité de l'être humain. Comment ? Alors, je vous ai dit, code génétique, séquences de bases qui s'enchaînent. Et elles vont s'enchaîner dans une suite précise et à l'infini. Ça aussi, ça va modifier l'expression. Donc, on a une influence de la longueur de cet ADN également. Parce que, forcément, on a des séquences de bases qui sont complètement propres à l'être humain. Et c'est bien ça qui exprime en premier lieu notre différence. En plus de ça, les bases, elles, elles vont subir plus ou moins, je dirais, des jeux aléatoires d'altération, de mutation, d'oxydation. Et ça, ça va encore modifier leur expression. Parce que quand nos enzymes vont se fixer dessus, elles ne vont pas les lire de la même manière. Et en plus, ces bases vont être modifiées tout au long de notre vie. Donc, après les enzymes, on a des enzymes qui sont en fait des sortes de couteaux dans notre corps. Ces petites enzymes sont des couteaux. En fait, le couteau, au début, on ne peut pas l'ouvrir, il est fermé. Et puis, il y a des moments où vous mettez les doigts dans le ciseau. Et en fait, vous apercevez, ou le couteau, et vous apercevez que, clac, vous arrivez à ouvrir le ciseau. Donc, ça veut dire qu'il est activé. Donc, nos enzymes, elles s'activent. Elles ne s'activent pas de la même manière et avec les mêmes influenceurs, on va dire. Et en plus de ça, elles ne vont pas se coller de la même manière sur cet ADN pour l'exprimer. Donc, des ADN, on en a plein, qui sont importantes. Donc, à chaque fois qu'on a une enzyme qui est, par exemple, potentiellement malade ou qui fait une erreur, qui lit mal ou qui se trompe dans sa lecture, tout ça, ça influence le produit final, c'est-à-dire la protéine, après le jeu de transcription et de traduction, qu'on appelle ça. Alors, dans les étapes de transcription et de traduction, je vais mélanger les deux, on va rester simple. On a beaucoup d'enzymes qui interviennent. La plus importante, on va parler de l'ADN polymérase. Mais je vais essayer de rester simple. Mais dans les mots-clés qu'il faudra retenir pour les jeux de transcription et de traduction, on va retenir. ADN polymérase, ADN ligase, ADN primase, amorceux d'ARN, le fragment d'Okazaki, l'ADN polymérase dans sa version alpha. On aura des sous-versions, l'hélicase. On aura les single-strain binding proteins, c'est ce qu'on appelle les SSBB. Ça, ça permet à l'ADN de se tenir déroulé. Et puis après, on aura autour de tout ça une espèce de grosse ADN topoisomérase, etc. Donc malgré la complexité de tout ce que je viens de dire, tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, même si notre code génétique, il est sensiblement un petit peu identique sur sa base de constitution, il va être différent en plus dans la séquence de ses bases. Voilà, quelle base vient après l'ADN, la thymine, la cytosine, etc. Donc c'est l'enchaînement des bases qui détermine la différence. Et en plus de ça, on a une différence qui repose sur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enzymes. On a vraiment un bouillon d'enzymes autour de l'expression de ce code génétique qui va influencer également son expression finale et donc sa traduction finale. Allez, pour rester simple, maintenant je passe à ma troisième partie. Essayez de ne pas vous perdre, qui va concerner le vieillissement cellulaire et la dégénérescence du code. Donc, comment est-ce qu'on va faire ? On est conscient aujourd'hui que malgré nous, nous sommes des individus cycliques. L'on est, mais l'on est né pour mourir. Donc dans ce sens, si on va mourir, tout au long de notre vie, nos cellules dégénèrent, elles vieillissent. Voilà. Et notre organisme, il est de plus en plus sensible à des paramètres physico-chimiques, on va dire extérieurs. On a du mal à réguler. Soit température, que ce soit stress. Enfin, il y a plein de facteurs qu'on aura du mal à réguler. Et on aura beaucoup de mal à ramener l'homéostasie d'équilibre de notre organisme. Allez voir mes castes dessus. Donc, voilà, nos cellules, elles perdent en fonctionnalité. Pourquoi ? Parce que notre ADN vieillit, nos enzymes vieillissent, nos altérations augmentent. Et nos petites cellules, parfois, elles deviennent au risque, dans certaines maladies ou pathologies, elles deviennent un peu folles dans l'expression. Elles s'emballent ou pas, toutes seules ou sous l'effet d'influenceurs. Voilà. Donc ça, ça va faire qu'elles sont capables de se multiplier aléatoirement. Et ces cellules qui se multiplient aléatoirement, soit elles décident de rester dans le même tissu ou dans le même état, ou soit elles décident de migrer par voie sanguine et donc elles sont véhiculées partout dans le corps. Voilà. Et ça, ça peut être le cas de cancer généralisé ou pas. Il y a plein d'autres cas de figure. À prendre avec mesure ce que je dis. En plus, je dirais que vieillissement des cellules et dégénérescence du code, pourquoi on est imparfait en plus d'un aspect physiologique ? C'est que je dirais qu'en plus, durant toute notre vie, on est soumis à de nombreux, nombreux facteurs externes. Et d'ailleurs, au regard de nos expériences personnelles, on ne va pas cumuler la même sommation de facteurs externes. Par exemple, il y a des gens qui vont vivre dans des régions où les nappes phréatiques seront complètement saturées de nitrate, de nitrite. Donc ils vont boire de l'eau de tous les jours. Dans cette eau, il y aura des produits de traitement. Mais tout ça, à long terme, ça va modifier l'expression de leur code génétique. Ou alors, on est quelqu'un qui se lave durant toute sa vie avec des produits dérivés pétroliers. Et l'usage de certains produits dérivés pétroliers peut indirectement apporter dans notre organisme des facteurs qui sont des perturbateurs endocriniens. Et ça, ça peut jouer sur la fertilité, la reproduction, sur plein de choses. Donc voilà, c'est plein, plein, plein de séquences dans nos vies qui font que nous sommes soumis à des environnements très particuliers, avec des éléments plus ou moins perturbateurs, à des fréquences répétées, sur des durées répétées. Et tout ça, ça modifie l'expression finale de notre code génétique. Et puis bien sûr, après, on a tout ce qui est dégénérescence naturelle des cellules, avec l'apoptose, la mort programmée des cellules. Notre cerveau, par exemple, il est très très bien fait. Nos cellules nerveuses dégénèrent, effectivement. Mais les cellules nerveuses qui ne sont pas utilisées de façon fréquente, par exemple, notre organisme procède à l'économie. Donc par exemple, si une cellule n'est pas utilisée, tout simplement, elle est éliminée. C'est pareil pour nos cellules nerveuses. C'est pour ça qu'il est important de solliciter la mémoire pour conserver toutes nos cellules nerveuses et que notre cerveau ne fasse pas le ménage. Donc voilà, on n'est donc pas parfait. Voilà, et moi-même, et j'en suis désolée, même si mon souhait le plus profond est de me perfectionner et d'aider. Il est difficile de vouloir aider quand on n'est pas parfait, je pense, parce que le risque majeur, c'est de dire des choses qui ne sont pas parfaites. Et c'est là où je vous demande d'avoir votre propre retour d'expérience sur une situation et de prendre vos propres décisions. Donc conclusion, la question suivante pourrait être, est-ce que l'intelligence artificielle, notamment les robots, les assistants, les bots, voilà, ces petits logiciels d'intelligence artificielle qui vont venir nous suppléer, est-ce qu'ils vont être un espoir ? Ou au contraire, est-ce qu'ils ne vont pas entretenir cette dégénérescence ? Parce que du coup, comme on ne sollicitera plus nos neurones de la même manière, eh bien, ils vont peut-être tous disparaître, donc on deviendra encore moins intelligents. Voilà, donc je ne sais pas. Ou au contraire, ils vont se transformer pour s'adapter justement à la relation homme-machine et homme-robot et homme-assistant. Je ne sais pas. Et puis après, peut-être que cette dégénérescence de nos cellules et la qualité d'expression de notre code génétique, en fait, on pourrait peut-être espérer que par l'approche autour des nanotechnologies, notamment, eh bien, on puisse augmenter notre espérance de vie, notamment au regard d'améliorer notre biologie moléculaire. Voilà, les nanothèques, en fait, c'est des sacrées promesses. Je vous invite à aller voir mes cases sur les nanotechnologies. C'est vraiment passionnant et ça nous laisse entrevoir que, voilà, il y a potentiellement de belles possibilités d'avenir à venir et d'espoir au regard de pathologies ou au regard d'intérêts personnels. Voilà, mais à côté, je dirais qu'il y a beaucoup de problèmes d'éthique autour de tout ça également, des problèmes réglementaires et juridiques. Je dirais même que ça va soulever des problèmes économiques, des problèmes sociaux. Voilà, parce que notre démographie explose continuellement et en plus de ça, nous sommes en train de maintenir et d'augmenter la durée de vie de notre espèce. Donc, comment nous allons, en quelque sorte, interagir socialement en considérant que nous sommes de plus en plus nombreux ? Voilà, à quel niveau de saturation démographique sommes-nous en train d'influencer la qualité de notre environnement et notre survie même ? Voilà ce que je veux dire. Donc, c'est un peu tout ce que fait YEPA et c'est la réflexion autour de YEPA, voilà, YEPA PODE global autour du monde, de la vie, de la transformation de nos vies, de la transformation de nos métiers, de, voilà, la transformation des produits et services que nous aurons pour améliorer nos vies, etc., etc. Comment, en fait, l'imperfection de notre intelligence humaine va être suppléée par l'intelligence artificielle ? Allez, je vous dis à bientôt, YEPA ! Et je dirais que la richesse de nos vies repose également sur, justement, la richesse de notre disparité naturelle humaine, en fait, qui est basée tout simplement, je dirais, sur l'acceptation de la base que notre intelligence biologique, notre intelligence humaine, elle est limitée, donc imparfaite, mais perfectible, effectivement, et c'est tous notre espoir. Allez, je vous dis à bientôt, YEPA ! Sous-titrage ST' 501